... Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre du comité de révision du Code de la Chasse de la Protection de la Foulle. Comme vous le savez depuis quelques temps, le ministère s'est engagé dans une dynamique d'actualisation des textes législatifs et réglementaires pour être en phase avec les orientations de son Excellence M. le Président de la République dans le cadre du PSA. Nous avons fini de réviser le Code forestier qui a été voté en 2018 et est entré en vigueur depuis 2019. Aujourd'hui nous sommes en train de réviser le Code de l'environnement. Comme vous le savez il y a des projets d'envergure dans le plan sénégal emergent. Le Code qui date de 2001 n'étant plus en phase avec les priorités du gouvernement, nous a poussé à réviser ce Code qui certainement sera soumis aux priorités prochainement. Aujourd'hui nous sommes en train de revoir le Code de la Chasse de la Protection de la Foulle qui date de 1986. Donc après 34 ans d'exercice et d'entrée en vigueur, nous nous sommes rendus compte que avec la décentralisation depuis 1996, le Code n'était plus en phase avec les textes de la décentralisation. Et comme vous le savez, pratiquement toutes les zones d'amodisation sont gérées par les codes territoriales en rapport avec les services des osées forêts et des parcs nationaux. C'est la raison pour laquelle, avec l'avènement de l'acte 3 de la centralisation, nous nous sommes dit maintenant qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse des efforts pour être en phase avec les textes qui sont en vigueur. C'est la raison pour laquelle, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, nous avons invité l'ensemble des acteurs du secteur, les populations, les codes territoriales, les techniciens, les chercheurs, pour réfléchir ensemble comment proposer à l'autorité un nouveau Code qui va prendre en compte toutes les préoccupations et les populations locales et les autorités supérieures. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous avons préparé un projet de loi accompagné d'un projet de décret qui, une fois adopté en comité, sera soumis à l'appréciation de Moucher le ministre qui, une fois s'il le valide, sera maintenant soumis aux priorités d'autorité pour faire le circuit normal de tous les textes législatifs et réglementaires. Mais nous sommes heureux de constater qu'il y a des avancées notoires qui ont été notées dans l'implication des collectifs territoriales dans la réalisation de certains projets au niveau du terrain. Il fallait vraiment reprendre le code pour qu'il soit en phase avec les mesures prises dans le cadre de la décentralisation. Il n'est pas en phase avec les dispositions de la décentralisation, des actes de décentralisation posés en 1996 et en 2013. Parce qu'il est de 1996, donc il est antérieur. Donc il fallait remonter tout ça et aussi les engagements du Sénégal au niveau international dans la convention qu'on appelle la CITES et la convention sur les espèces migratrices. Tout ça, il fallait que quand on adhère à ces conventions, la logique voudrait qu'on adopte un peu nos législations nationales pour prendre en compte les dispositions des engagements pris au niveau international. Voilà un peu les innovations et encore la part donnée aux collectivités locales. Parce que le NG l'a dit dans son discours, le discours du ministre, que les ressources, l'État est garantie des ressources, mais les ressources sont inféodées dans des territoires gérés par les collectivités locales. Donc on ne peut pas se lever comme ça, gérer, sans pourtant, en tout cas dans le principe de la loi, voir comment impliquer tous ces acteurs. Je crois que c'est très important que ce code soit révisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...